Salut à tous, c'est MrFreeze et on se retrouve à l'endroit même où je vous ai laissé, dans le temple des anciens. Voilà, et là vous allez voir une énigme un peu bizarre. Voilà en fait il faut juste changer les trucs comme ça. Donc on peut bouger les aiguilles comme on veut. Voilà et il y a des trucs un peu partout dans les salles. Donc la salle numéro 6 c'est la suite du jeu donc il ne faut pas la faire maintenant. Il faut faire toutes les autres. On va commencer par la 1. Il faut faire gaffe, il ne faut surtout pas toucher l'aiguille des secondes. Sinon on tombe en bas en fait. Voilà. Donc on commence par la 1. Un coffre. Avec les amis. On va quand même tuer les grenouilles d'abord. Parce qu'elle sera capable de nous faire ça. Même en grenouilles il les dépense quoi. Ah c'est pas des grenouilles c'est des crapauds en fait. Ça ressemble plus à des grenouilles quand même. C'est pas spécialiste débattre à ce faire mais... C'est cool elle nous soigne. Bon là un combat assez simple. De toute façon je vous l'ai dit j'ai un niveau trop haut pour l'endroit donc... Tant mieux hein ça raccourcit les vidéos comme ça. Ouais mais alors du coup ça sert à rien d'aller là. Bon c'est pas grave. Donc là je vous conseille de faire menu hein. Pour les aiguilles soi-même. Oups. On va retourner comme ça. Alors ça c'est la combien du coup ? 9, 10 ? C'est la 11. La 11 il me semble... Y'a rien dedans. La 12 y'a rien non plus. Alors en fait les salles habilisées c'est là. C'est 1, 3, 4, 5, 7, 8. Et la 6 c'est la suite. Les autres elles sont bloquées en fait. Donc ça sert à rien. Donc ça c'est la 12, elle sert à rien. La 2 elle sert à rien, elle est bloquée. On va faire la 3. Alors à savoir que si on tombe en dessous là. Comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit y'a... Si on peut tomber si on touffe l'aiguille des secondes. Par contre y'a une arme pour clou d'en bas. Coup d'ongle elle s'appelle il me semble. Et euh... Ça sert à rien. Enfin vous donnez pas cette peine. Wow ! C'est en sérieux là ? C'est quoi ces dégueules hein ? Moi vous donnez pas cette peine puisque l'arme est pourrie en fait. Elle a aucun emplacement. C'est une arme qui fait des dégâts voilà. Elle vaut pas le coup. Non là je vous montre les salles parce que voilà c'est intéressant. Mais y'a pas vraiment d'objets dans les coffres. Euh... Voilà donc on a fait l'1 à la 3. On va faire la 4. Ouais c'est ça. Merde c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. J'ai fait ok au lieu de menu. Donc on va bien faire menu. Ça ça amène à la salle 5. Ah mais faut mieux aller dans la 4 d'abord. Voilà. Donc la 4. Je suis enlevé ça. On obtient garde de princesse. C'est une arme pour Iris normalement. Euh... On va aller sur la 5. Vous faites bien que les salles que je fais. Bon réellement si vous voulez pas combattre les ennemis. Faut juste faire 4, 5, 7, 8 en fait. Donc là on a ça. Le ruban. Alors ça indispensable. Absolument il faut que vous le preniez. C'est un des seuls rubans du jeu. Le ruban c'est un des meilleurs accessoires du jeu en fait. Voilà. Ça protège absolument de toutes les altérations des torts. Vous pouvez voir là... Voilà. Presque. Je suis insensible à tout ça. Enfin... Juste avec le ruban en fait. Et quand vous regardez hein. Si euh... Tous les trucs auxquels je suis pas insensible. Euh... C'est surtout des altérations d'état bénéfiques. En fait les seuls trucs dont je suis pas insensible et qui sont pas bénéfiques. C'est mort, quasi mort. Euh... Lent. Et manipuler. Mais bon c'est des trucs que quasi aucun ennemi utilise. Manipuler je crois pas que les ennemis puissent le faire. Euh... Mort, quasi mort y'en a pas tant que ça. Bon des ennemis par contre qui ralentissent y'en a pas mal. Ouais et toutes les autres altérations d'état ça me fait plus rien. Enfin... Donc je répète hein. Il faut... Prendre les salles. Euh... 3, 5, 7, 9. Euh... 3, 5, 7, 8 pardon. Les autres y'a pas vraiment d'objets dedans. Euh... Donc là je suis au 5. 6, 7... On va faire la 7. Attends que l'aiguille des secondes passe. Ah... Conk ça c'est une arme pour Kayseed. Bon allez maintenant on va utiliser la 8. Ensuite la 6 pour sortir. Après bon les vrais trucs vraiment utiles euh... C'est surtout euh... Le ruban qu'il faut absolument avoir. Donc euh... Le ruban qui se trouve... Dans la salle euh... Euh... Oups. Et puis l'arme d'Iris et de Kayseed. Et puis l'arme d'Iris et de Kayseed. Donc Kayseed euh... Y'a peu de gens qui la jouent. Voilà donc surtout la 3, la 5... Et la 7. La 8 euh... Je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc voilà il y a vraiment 3 salles on va dire... Indispensables. Mégalique sur eux voilà. C'est pas... C'est pas le truc euh... Indispensable non plus. Ah bah on a plus calé à la 6. Merde euh... Je me stompais. Je ressorte et que j'aurai rentre. Les touches sont un peu pourries hein. Merde mais je fais n'importe quoi. Les touches sont pourries mais moi je fais de la merde. Donc euh... Ça arrange rien. Ah j'aime pas avoir des touches qui s'appellent menu machin. Ils auraient pu remplacer la touche par... Enfin bon. Par la touche qu'on a mis quoi sur le PC. Euh... Ça va être compliqué là si je dois tout faire à la main. Ah quoi que non. Ok. Voilà donc la suite c'est là hein tout en bas. Voilà et là vous voyez il y a un ancien... Qui va pas arrêter de s'échapper en fait. On a pas trop de choix en fait. Bon en fait il arrête pas de rentrer et sortir par des portes. Là ce qu'il faut absolument faire... C'est faire ça. Voilà on l'a chopé. En fait il suit un parcours précis. Donc si vous le suivez en haut il ressort par une autre salle. Enfin... Et en fait le but c'est de rentrer dans la salle par là où il sort. Donc là voilà la petite astuce c'est que la première salle où il sort c'est celle là. Celle où il vient d'entrer donc en y entrant... On le chope direct. Et euh... Du coup... On va sauter là. Pour prendre cette arme. Gant de coton. C'est une arme portiforne. Donc l'arme d'Iris. Qu'est ce qu'elle vaut ? Wouhou ! Elle est trop bien. Vous voyez je passe d'une arme à... 5 emplacements. Bah une arme à 7 emplacements. Ça c'est cool. Barrière. Plus. Allez je l'en fous. Mais qu'est ce qu'on va lui mettre de plus ? Et ça sert à rien. Allez on va mettre ça. Par contre il faut que je remonte. Ah bah voilà. Là on a presque fini le donjon. Par contre il reste des boss qui sont assez chiants. Ouais. Voilà c'est pas bon. Merde je suis un gros con. J'ai oublié de m'équiper pour le boss. Je vais manger. Ah c'est bon. Donc voilà. Le boss. Il fait beaucoup d'attaques de feu. Donc il est bien ça. Élément avec feu. Et sur les autres adverses. Les autres gens. On peut mettre ça par exemple. Ah bah je l'ai pas. Merde. J'ai que foudre et glace. Normalement il y a bac de feu. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. J'ai oublié de la prendre quelque part. Je pense pas. Je pense que ça doit être un ennemi dehors. Ou un truc comme ça qui permet de l'avoir. Ou un magasin qui permet de l'acheter. Bon bah c'est pas grave. Du coup je vais juste vérifier mon équipement. Ouais. Ça sert un peu à rien. Pour plus. Faut mettre ça. Ok. Ok bon. De toute façon ça devrait pas être trop dur. Bon bah on. On. Il disparaît à chaque fois. Il disparaît à chaque fois. Voilà, donc tout ça, ça parle du météore. C'est ce que je vous disais, ce qui convoitait. Le météore, en fait, c'est la matéria noire qu'il utilise. Oui, là, on le voit. Et Claude est devenu encore... Il pète un câble. Je dis encore, mais je ne sais même pas si vous l'avez déjà vu comme ça. Il pète un câble. Il pète un câble. Voilà, et voilà le boss. On va faire ça. On utilise surtout pas de feu, qu'on peut. 6800 HP. On va faire glace 2. En fait, je vous avais dit une connerie pour Odin, c'est pas contre les boss qu'il utilise la lance. C'est juste quand il y a un seul ennemi, en fait. Donc, même si c'est pas un boss, il y a un seul ennemi, il utilise sa lance. Si il y a plusieurs ennemis, il utilise son épée. Il y a des chances qu'on peut pas faire des actions pendant les animations, des invocations. Est-ce que j'ai un truc de glace finalement ? À quoi souffle ? Ouais, bon, c'est pas un boss très compliqué. Alors, c'est leur MED MP à chaque fois, Iris. C'est parce que je l'ai mis la Matéria Absorption MP sur la Matéria Glace. Donc, toutes les magies de la Matéria Glace. Oh merde, j'avais pas pensé ça. Vend Blanc. Ouais, toutes les magies de la Matéria Glace. Rampent des MP du coup. Proportionnel à se dépenser. Qu'est-ce qu'on peut lui faire encore à quoi souffle ? Il doit être bientôt morts, je pense. Voilà. Bracelet Dragon. Donc, surtout n'oubliez pas ça, hein. Parce que c'est la Matéria Véhamout qui est sûrement la Matéria la plus puissante pour l'instant à ce stade du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, peu importe ce que vous faites. De toute façon, ça donnera le même résultat. Le temple et la Matéria Noir. Donc, en gros, c'est un mini-temple là qu'on voit qui flotte. Mais si quelqu'un prend la Matéria Noire, il est obligé de rentrer dans le temple. Donc, il rentre dans la Matéria Noire. Donc, en gros, s'il prend la Matéria Noire et qu'il est dedans, il meurt parce qu'il est à l'intérieur, en fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la solution. On va dire oui, hein. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Parce que Kiteside, vu que c'est un robot, en fait, c'est le seul qui peut prendre le truc sans mourir. Bon, on va sauvegarder le produit mal. Euh, sauvegarder. On va faire ça. On va partir. On ne va pas sauvegarder. Bon, là, il faut juste quitter le temple, là, je vous rappelle. Ah oui, maintenant, on peut aller dans la salle 12. Et quitter l'endroit. Là, vous allez voir. Le mur est un boss. Voilà. Et ça, c'est un boss très dur, hein, à ce niveau-là du jeu. Si on n'a pas ce qu'il faut. Comme vous le voyez, là, il vient de me mettre une mandale modementale. Voilà, Bamouth est conseillé. Odin aussi. Voilà, Bamouth. Je ne sais plus s'il y a moyen de cacher le menu pour voir mieux l'invoque. Non, je ne crois pas. Bon, Bamouth, hein, c'est une invocation assez connue dans l'univers de Final Fantasy, pour ne surprener ses parts. Enfin, voilà, il y a depuis Final Fantasy 1. C'est le roi des dragons. Dans Final Fantasy 1, c'est le roi des dragons. Et, en fait, dans le 1, on choisit une classe pour nos 4 persos. Et c'est Bamouth qui fait évoluer nos classes vers la moitié du jeu. Euh, du coup, on va faire Odin. On aura le bon nez. Quoi ? C'est quoi ces dégâts de merde ? C'est pas pour rien que je viens de me soigner. T'as réussi, Léviathan. Non, ne me tue pas, Iris, s'il te plaît. Ne me tue pas, Iris. Ah, c'est bon. Alors, juste pour voir. Allez, 10 000 points de vie, hein, vous voyez, c'est vraiment énorme. C'est dommage, parce que je n'ai pas vu que j'avais la limite avec Iris. D'abord, c'est Grand Évangile, après. Alors là, c'est complètement bugué, parce que normalement, Léviathan, on le voit mieux que ça. Mais vu que là, les murs sont très proches, on voit rien. T'as écrit vraiment rien du tout, si t'en coupé. Vous allez pouvoir voir la meilleure limite d'Iris. La dernière limite. Voilà, ça met tout le monde à fond. Tout le monde derrière, merci. Et bah là, on va boigner. On va le finir comme ça. Ça, normalement, c'est vraiment des coups qui font très très mal. Là, ça aurait sûrement tué Iris, son attaque. Voilà, après moi, comme je l'ai dit, j'ai un niveau un peu trop haut. Par rapport au moment du jeu. Mais si vous avez des difficultés ici, c'est normal. C'est normal. Ça, c'est vraiment n'importe quoi de foutre de l'humour à ce moment-là du jeu. Comment on en profite ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment qu'il y a plus d'ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, il prend donc la matière noire, c'est-à-dire le temple. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501